Bonjour, on m'a demandé de faire une petite présentation sur les cartes VAC, parce qu'il y a eu des changements récemment, et on profite du changement sur la carte VAC de Vinon. Donc la présentation que j'ai faite, c'est une présentation vraiment basique, c'est un cours de base sur la manière de lire une carte VAC, et j'ai pris l'exemple de Vinon, on est chez nous, on va déjà apprendre à lire la carte VAC de Vinon. Alors d'abord, que signifie VAC ? VAC, ça veut dire, c'est souvent en anglais, les sigles, Visual Approach Cart, donc je traduis, carte d'approche à vue. Donc ça c'est ce qui nous concerne. Les terrains qui ont des approches IFR, et bien ils ont aussi des cartes, qui s'appellent des cartes YAC, IA, Instrument Approach Cart, carte d'approche aux instruments. A quoi ça sert une carte VAC ? Alors on a beaucoup parlé tout à l'heure de la préparation des vols, préparation des vols, météo, on regarde le temps qu'il fait, on regarde le temps qu'il va faire, et Michel nous a expliqué comment aller à Chartres, à quelle heure on va y aller, et comment y aller, et quelle météo on a pour aller à Chartres. Donc le pilote, il prépare sa météo, c'est la réglementation qui nous le demande, puis c'est du bon sens. Avec AeroWeb. Avec AeroWeb. Et le pilote, il va préparer sa navigation. Et préparer sa navigation, c'est avoir différentes cartes, qui permettent de savoir où on va passer, comment on va faire, quels contrôles contacter, etc. Je passe là-dessus, les altitudes auxquelles on va voler. Et puis comme on va à une destination, on va arriver à un aérodrome, que l'on ne connaît pas forcément. Et donc la carte VAC va être la publication aéronautique, je dirais réglementaire, ou officielle, qui est édité par le SIA, Service Information de l'Information Aéronautique, et dont le but est d'aider les navigateurs aériens à la préparation du vol. J'ai mis en gras préparation du vol, c'est vraiment à ça que ça sert, au départ ou à destination d'un aérodrome, en régime de vol à vue, puisque nous, pilotes de planeurs, d'avions, d'hélicoptères en VFR, on fait du vol à vue. J'ai rappelé VFR égale Visual Flight Rules. Donc voilà à quoi ça sert une carte VAC. Alors une carte VAC, c'est une publication aéronautique, et comme toutes les publications aéronautiques, il va y avoir des mises à jour. Elle n'est pas valable généralement à vie, la carte VAC, il y a toujours des petites modifications, des mises à jour. Et donc, les mises à jour, c'est juste pour information. En France, on a, par ailleurs aussi, on a des mises à jour grosso modo tous les mois. Alors ce n'est pas tout à fait exact, parce que c'est tous les 28 jours. Et au lieu de faire 12 publications par an, ça fait 13 publications par an. Ça s'appelle le cycle ERAC, Aeronautical Information Regulation and Control. Bon, ça c'est juste pour la forme. Si vous retenez qu'il y a à peu près une mise à jour par mois, c'est bien. Voilà. Et j'ai souligné la dernière mise à jour qui nous concerne. C'est le cycle ERAC 11 de l'année 2021, dont la mise en œuvre était l'application le 4 novembre, c'est-à-dire il y a quelques jours. Et j'ai pris l'exemple parce qu'il y a quelques jours, on n'a non pas changé de fréquence, mais d'affichage de fréquence pour prendre en compte les 8.33. On y reviendra tout à l'heure. Donc voilà le principe de mise à jour des cartes VAC. Les espaces aériens, toutes les zones aériennes, les TMA, etc., subissent la même chose. Enfin, subissent la même chose. Il y a des tas de mises à jour dans le cycle ERAC. Alors, où trouve-t-on les cartes VAC ? Alors, pour les plus anciens d'entre nous, on a connu les petits classeurs verts rangés quelque part. Des fois, on ne sait pas où. Et les petits classeurs verts, il y a toutes les cartes VAC. Alors, c'est sympa, sauf qu'il n'y a pas les mises à jour. Il faut faire les mises à jour. Sur les petits classeurs verts, il fallait recevoir tous les mois, comme tout à l'heure, tous les mois. On recevait, les gens qui sont abonnés recevaient une belle enveloppe du SIA avec toutes les cartes mises à jour. On prenait le classeur vert, on ouvrait, on enlevait la vieille carte, on mettait la nouvelle. Il ne faut pas se tromper. Alors, c'était plus compliqué que ça. Parce qu'il y avait une carte de mise à jour, il y avait toutes les cartes à supprimer. Il y avait des cartes à rajouter. Donc, ce n'était pas facile. Ce n'était pas un échange standard. Alors là, l'informatique nous a quand même bien aidés. Donc, il y a un site, le site du SIA. Donc, je vous ai mis l'adresse, là, www.sia-aviation-civil-group.fr. Bon, quand dans le moteur de recherche, vous marquez SIA, en général, il vous propose tout de suite le bon truc. Il vous propose tout de suite le bon truc. Donc, si vous allez sur le site du SIA, vous tombez sur cette page d'accueil. Et j'ai dit en préambule que la carte Vax, ça servait à préparer un vol. Et donc, vous allez cliquer sur préparation du vol. Quand vous cliquez sur préparation du vol, vous avez tombé sur toutes les rubriques qui concernent que concerne la préparation d'un vol. Les Notam, Olivia, Atlas Vax France, c'est nous. Et puis, après, il y a les assistances, et puis plein de trucs, les SUPA IP, etc. Donc, là, on va parler de l'Atlas Vax. Donc, vous allez cliquer sur Atlas Vax. Vous allez tomber sur cette belle page. Et on retrouve les deux classeurs verts. Ils ont gardé le sigle pour que les vieux y comprennent. Donc, vous avez deux classeurs verts marqués Vax Aérodrome. C'est ce qui nous intéresse. Et quand on n'oublie pas nos sympathiques pilotes d'hélico, il est là, Guy, nos pilotes d'hélico, eh bien, il y a les cartes Vax pour les hélistations, pour les pilotes d'hélico. Alors, nous, on est concerné par ça. On va donc cliquer sur les beaux classeurs verts. Et on va avoir une page qui nous permet de rechercher le terrain ou les terrains qui nous intéressent. Donc, là, par exemple, si on fait un cours carte Vax pour des apprentis PPL ou SPL, ici à Vinon, on va marquer Vinon. Ou si on sait déjà qu'on s'appelle LFNF, on va mettre LFNF. Là, ça va se mettre à jour, et on va voir apparaître Vinon grisé. On clique sur OK. Oui, avant, on monte la page parce que le OK, il n'est pas visible. Oui, oui, voilà. Parce que les vieux, ils cherchent le OK après. Voilà, on clique sur le Vinon qui va apparaître et on clique sur le OK. Il faut déjà monter. Alors, là, j'ai marché le travail en téléchargeant et en mettant l'affichage. Quand on clique sur OK, l'Internet vous propose une fenêtre de téléchargement. Et vous allez télécharger votre carte Vax qui va se mettre quelque part dans le téléchargement de votre ordinateur. Et quand vous ouvrez votre carte Vax, vous allez avoir plusieurs pages. Bon, là, j'ai mis plusieurs pages groupées. Alors, j'ai pris l'exemple de Vinon parce que ça va servir de cours aux gens qui sont apprentis pilotes à Vinon, que ce soit l'avion, l'ULM ou le planeur. La carte Vax va comporter plusieurs pages. Celle de Vinon, il y a 6 pages. Alors, le nombre de pages, ça dépend de l'importance de l'aérodrome et de tout ce qu'il y a à raconter sur l'aérodrome. Sur un aérodrome simple, perdu dans la nature, avec pas de zone, avec rien de particulier, on va avoir une page avec les pistes et comment on se pose et puis l'autre page, ça sera les numéros de téléphone, etc. Donc, il va y avoir le plus petit aérodrome, c'est deux pages. Après, si vous allez chercher Charles de Gaulle, Marseille, Provence, vous n'en finissez pas, il y a des pages à rallonge. Alors, nous, on n'est pas un aérodrome simple parce qu'on a quand même plusieurs pages intéressantes. On a des pages supplémentaires. La première page que l'on trouve dans la carte Vax, donc quand vous ouvrez la carte Vax, vous tombez sur cette page-là qui s'appelle AD2LFNFAPP01. Alors là, l'idée, c'est de retenir APP, ça veut dire approche, approche à vue. Ça veut dire qu'un aérodrome qui a une carte Vax qui commence par une carte d'approche, c'est un aérodrome, on va dire, pas simple dans la mesure où il y a un environnement aéronautique à côté de l'aérodrome qui mérite votre attention puisque je rappelle que la carte Vax, elle est faite pour nous qui volons chez nous, mais comme on apprend nos consignes, on apprend à piloter ici, on vole sans la carte Vax parce qu'on sait déjà tout ce qu'il y a à savoir. La carte Vax, elle est quand même faite pour le gars de Chartres qui, lui, va venir chercher un planeur à Vinon, par exemple. On a fait Vinon-Chartres, mais le Chartres-Vinon existe et donc c'est surtout fait la carte Vax pour les gens qui ne sont pas de chez nous puisque nous, on est supposé quand même connaître toutes les consignes de notre aérodrome. Donc la carte Vax, elle est surtout faite pour les autres. Donc il y a des informations que vous allez voir qui vous paraissent évidentes, mais je vais prendre un exemple concret. On était un aérodrome voisin d'Aix-les-Milles. Aix-les-Milles, il y a des écoles d'avions et vous avez tous remarqué, tous et toutes, que de temps en temps, il y a des pilotes d'avions qui arrivent d'Aix. Alors un coup, ils viennent avec l'instructeur et puis le coup suivant, ils vont venir tout seuls. Et quand vous venez d'Aix-à-Vinon et que vous ouvrez l'ordinateur et que vous chargez ça, vous avez peur. Vous avez peur parce que là, déjà, ça fait peur, là, ça fait peur et donc c'est pas facile. Donc la carte VAC, c'est fait pour ceux qui ne connaissent pas. Il faut leur donner toutes les informations qui pour nous sont évidentes parce qu'on vit avec ça tous les jours. Donc la carte d'approche, c'est l'environnement autour du terrain. Vous voyez que là, le terrain, il est tout petit. Ce n'est pas ce qui nous intéresse directement, mais j'arrive de quelque part et je viens à Vinon, eh bien, je vais avoir plein de choses à regarder. Je vais prendre dans le détail après. Ensuite, on a la carte la plus importante, on va dire la plus connue des cartes VAC, la carte, s'il n'y en avait qu'une, ce serait celle-là. C'est la carte ATT, ATT, qui veut dire atterrissage. Et là, on va, en gros, voir les pistes et, en gros, comment les utiliser. Ensuite, on va trouver la carte pour Vinon, mais tout le monde n'en a pas. C'est la carte marquée GMC. GMC, c'est Corne Mouvement Carte, donc c'est Mouvement au Sol. Alors, c'est vrai que Vinon, c'est devenu, au fil des années, un petit peu plus compliqué et l'autorité d'exploitation de Vinon, donc c'est l'association des usagers qui s'occupe de ça, a décidé d'éclairer un peu nos navigateurs aériens qui viennent chez nous pour leur expliquer comment on roule à Vinon. Parce qu'une fois qu'on est posé, c'est pas évident pour aller au parking et puis quand on quitte le parking, c'est pas toujours évident pour rejoindre une piste. Donc la carte Grand Mouvement va nous expliquer, en gros, comment on roule des pistes vers les parkings et inversement. Donc ça, c'est les trois premières cartes. Ensuite, Vinon et Riche, il y a aussi trois cartes qui s'appellent Texte. Alors ces cartes, elles sont numérotées TXT01, TXT02, TXT03. Alors ça, c'est variable. En général, le minimum, tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait deux cartes, les pistes et les tours de pistes, et puis la deuxième carte, c'est celle-là, c'est généralement recto verso. Là, vous trouvez comment est gérée l'aérodrome et vous trouvez des numéros de téléphone, etc. Donc s'il n'y en a qu'une, ça sera celle-là. Après un terrain un peu plus compliqué, il va y avoir des consignes, parce qu'avoir les pistes sous les yeux et le tour de pistes, ce n'est pas suffisant. Donc il va y avoir des consignes. Donc dans les cartes TXT, on va détailler toutes les consignes liées à l'utilisation de l'aérodrome de Vinon. Et là, vous voyez, il y en a quand même deux pages. Juste un petit aparté, vous avez ici un trait noir qui signifie qu'il y a eu des mises à jour. Donc sur les dernières mises à jour, on trouve les traits noirs. C'est les nouveautés ou les modifications. Et là, je ne l'ai pas dit, mais sur toutes les lignes, vous trouvez la dernière mise à jour 4 novembre 2021. Donc on est bien dans le cycle ERAC que j'ai dit tout à l'heure. C'est la dernière mise à jour date du 4 novembre 2021. Donc voilà la présentation globale de la carte VAC. Alors on va commencer, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc si je prends la carte, la première, qui s'appelle l'approche, carte d'approche, je l'ai découpée en deux. J'ai pris le haut d'abord, on fera le bas après. Alors on va retrouver le titre, c'est bien, il s'agit bien d'approche à vue, visual landing, puisqu'il y a aussi, il y a aussi l'instrument approche landing. Donc nous, on est concerné par l'approche à vue. Ensuite, pardon, on va trouver deux indications. la catégorie d'aérodrome à laquelle on appartient, on est ouvert à la CAP. CAP. Ça veut dire quoi, CAP ? Circulation aérienne publique. On retrouve le 4 novembre, mais on va l'avoir partout, le 4 novembre. Alors, circulation aérienne publique, ça veut dire quoi ? Circulation aérienne publique, ça veut dire que c'est ouvert à tout le monde. Tout le monde a le droit, dans la mesure de la caractéristique des pistes et tout ça. Après, le gars avec son avion, il sait s'il peut poser ici ou pas. Mais dans la mesure où il a un aéronef qui peut atterrir à Binon et en redécoller, il sait qu'il a le droit. C'est ouvert à tout le monde. Alors, quand c'est pas ouvert à tout le monde, c'est à usage restreint. Donc, il y a plein d'aérodromes à usage restreint. L'usage restreint, il y a un peu plusieurs degrés d'usage restreint. L'usage restreint, ça veut dire, en premier degré, c'est réservé aux aéronefs basés. L'usage restreint, il n'y a que ceux qui sont basés qui peuvent fréquenter l'aérodrome. On n'a pas le droit de venir de l'extérieur. Ça, c'est la règle de base. Il y a des terrains à usage restreint dans les consignes à marquer ouvert aux aérodromes voisins. Donc, c'est-à-dire que les voisins peuvent venir. Il y a plusieurs degrés. Quand on fait de l'usage... Si vous allez sur un aérodrome à usage restreint, il faut regarder déjà si vous êtes dans les ayants droit. Des fois, il y a marqué faux autorisation du gestionnaire. Donc, on téléphone à le gestionnaire. Ça peut être le chef pilote dans un club de vol à voile, par exemple, quelque chose comme ça, qui nous permet d'y aller. Bon, l'usage restreint, la différence, c'est que ce n'est pas ouvert à tout le monde. L'usage restreint, souvent, où on n'a pas le droit d'y aller, il faut demander. D'accord ? Il faut avoir une qualification. Voilà. Ou une qualification spéciale. Alors, nous, on est ouvert à la CAP, ça veut dire ouvert à tout le monde. Alors, je vais juste donner une petite précision sur ce que veut dire ouvert à la CAP. Ouvert à la CAP, ça veut dire que tout le monde a le droit de venir se poser à Vinon et d'en redécoller. Ça n'a rien à voir avec les règles de stationnement. Les règles de stationnement, c'est je viens avec un avion et puis je décide de le laisser là. Ça n'a rien à voir avec la CAP, ça. Après, c'est le gestionnaire qui dit où on gare un avion, combien on le gare et combien ça coûte. Et s'il a le droit d'être garé ou pas. Ça n'a rien à voir avec la CAP. Vous allez à Carrefour faire vos courses, je rappelle que Carrefour est ouvert au public. C'est comme la CAP. Tout le monde a le droit de rentrer à Carrefour. Sauf que ça ouvre à 9h et que ça ferme à telle heure. Et entre les deux, c'est fermé. Personne ne rentre à Carrefour en disant tiens, je vais planter ma tente et puis je vais habiter là. Donc c'est pareil pour l'aérodrome. On ne vient pas avec un avion en disant tiens, je vais habiter là, mon avion va se garer là. Ça n'existe pas, ça n'a rien à voir avec la CAP. C'est différent. Pendant les heures de fermeture de Carrefour, tu peux te garer quand même sur les parties qui n'ont pas eu l'arrivée. Il y a même des endroits où il y a des taxes d'atterrissage. Il y a des taxes d'atterrissage, oui, c'est ça. Il y a des taxes d'atterrissage et il y a des redevances de stationnement. Mais je tenais à le dire parce que je connais un endroit pas très loin d'ici où des gens ne voulaient rien payer en parking et disaient c'est ouvert à la CAP. Ça n'a rien à voir. C'est deux choses différentes. Alors, on va retrouver à droite deux choses. Le nom de notre aérodrome. Alors nous, c'est simple. Il s'appelle Vinon. Mais, ils auraient pu mettre Vinon sur Verdon. Et, il y a un caractère en gras. Donc, nous, c'est que Vinon. Donc, on ne dira rien d'autre. Si, par exemple, il y avait marqué Vinon sur Verdon, ils auraient laissé Vinon en gras et la signification en gras, c'est l'appel radio. S'il y avait marqué Vinon sur Verdon, il n'y aurait que Vinon en gras. Ça veut dire Vinon, Aéronef, Intel, j'arrive, je pars, etc. Mais on ne prononce pas Vinon sur Verdon. D'accord ? Marseille-Provence, c'est marqué Marseille-Provence, mais il y a marqué Provence en gras, on dit Provence. Info, Provence-Tour, Provence-Approche. On ne dit pas Marseille-Provence. Voilà pour la ligne du dessus. Ce n'est pas très compliqué. Et on retrouve quelle carte. Donc, AD2, c'est le classement des aérodromes. LFNF, c'est le code de Vinon, mais je vais revenir là. Et APP01, on est bien dans la carte d'approche du terrain de Vinon. Alors ici, on va retrouver des petits symboles. Des petits symboles qui nous disent, je rappelle, mettez-vous à la place de quelqu'un qui ne connaît pas, qui n'est pas d'ici et qui vient à Vinon pour la première fois. Donc, il faut qu'on lui dise qu'est-ce qui se passe à Vinon. Qu'est-ce qu'on a comme genre de trafic à Vinon ? Alors, on a des avions, un petit symbole, on a des planeurs. Ça, c'est un symbole ULM, mais un symbole ULM qui va représenter les ULM un peu particuliers. L'ULM qui a 100 chevaux sous le capot et qui se comporte comme un avion, ce n'est pas tellement lui qui est intéressé. Ça, c'est surtout les pendulaires. Donc, on voit un pendulaire, mais ça peut être les paramoteurs aussi. Voilà. Donc, c'est un symbole qui englobe les ULM, sachant que les ULM qui ressemblent à des avions, ils se comportent tout à fait comme les avions. Là, c'est le symbole de... Voltige. Voltige. Ça veut dire que à Vinon, quelque part à Vinon, il y a de la voltige. Alors, quand on met ça, c'est soit la voltige elle est verticale terrain, soit elle n'est pas loin. D'accord. Donc, il y a de la voltige à Vinon. Et ça, l'aéromodélisme qui nous dit qu'il y a de l'aéromodélisme à Vinon. Ça peut être sur le terrain, mais ça peut être juste à côté, sous les tours de piste, par exemple. Ça, il faut mieux le savoir. Voilà. Donc, tout ce qui est fréquent de Vinon, il y a tous ces gens-là qui ont le droit fréquenté Vinon. Ensuite, ça va, je ne vais pas compliquer jusque-là, on retrouve l'altitude de l'aérodrome. L'altitude de l'aérodrome, c'est marqué en pied, donc l'altitude moyenne de l'aérodrome, c'est l'altitude moyenne, c'est 903 pieds. C'est relevé à un point quelque part sur l'aérodrome qu'on appelle le point de référence de l'aérodrome. Je vous le montrerai sur les cartes suivantes. Donc, Vinon est considéré comme étant à 903 pieds, mais il y a des pistes qui sont à 901, d'autres qui sont à 890, on va voir ça tout à l'heure. On retrouve 33 HPA, je remets le briefing de Michel tout à l'heure, 33 HPA, c'est la différence entre le Fox Eco et le QNH en un point précis, c'est-à-dire à Vinon. Il y a 33 hectopascales de différence entre le QNH à Vinon et le QFE à Vinon. Ensuite, on va trouver, toujours avec le point de référence, les coordonnées de Vinon. Alors, les coordonnées de Vinon, c'est celle du point de référence qui est quelque part au milieu de l'aérodrome et elles sont exprimées en degrés, minutes, secondes, qui est l'expression la plus connue et la plus utilisée dans les coordonnées géographiques. Il en existe plein d'autres de manière de décrire des coordonnées géographiques, mais le SIA travaille en degrés, minutes, secondes, c'est ce qu'il y a de plus simple ou de plus connu. Ensuite, on va retrouver le code officiel du terrain, LFNF, donc on l'a dit tout à l'heure avec Michel. L, c'est la grande région, là c'est un peu Ouest Europe, F c'est la France et puis NF c'est nous. Alors il y avait dans le temps LFM quelque chose, c'était pas loin de Marseille, LFL quelque chose, c'était pas loin de Lyon, LFS c'était pas loin de Strasbourg et pour les parisiens, LFP c'était pas loin de Paris. Alors ça c'est ce qui a été fait au départ. Depuis ça a un petit peu dérivé parce que par exemple on ferme des aérodromes, le code redevient disponible. Alors j'ai vu un exemple sur internet, moi en tant qu'assiette militaire, dans l'Est, dans le temps, il y avait LFSL, LFSL, S c'était pas loin de Strasbourg et L ça voulait dire Toul. Donc LFSL, c'était l'aérodrome de Toul. Et l'aérodrome militaire, à base de Toul, a fermé, donc ce code a été retiré et il a été refilé à un autre aérodrome en France qui est quelque part dans l'Ouest ou dans le Sud-Ouest. Voilà, c'est juste pour... VAR, variation, c'est la déclinaison magnétique, donc 2 degrés Est et l'année 2020 qui nous dit que la dernière déclinaison affectée à Binon date de 2020. 2 degrés Est, c'est positif ou négatif ? Positif. Positif, très bien. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait une bêtise ? Non, voilà. Alors, ici, on a les fréquences. Bon, à Binon, c'est quand même pas compliqué. Alors, il y a plusieurs rubriques. On a APP, ça veut dire approche. Bon, Binon n'a pas de contrôle, donc il n'y a pas de fréquence d'approche. Tour, c'est pareil, tour, c'est le symbole de tour en termes de terrain contrôlé. Il n'y a pas de contrôle, donc n'île. Et il reste AA, ça veut dire ? RR, c'est RR. RR, ça veut dire auto-information. Alors, on retrouve la nouvelle carte vague de Binon, 118.155. C'était la modification, une des modifications entrées en service au 4 novembre. Puisque tout le monde a des radios 8.33, on est obligé maintenant, et tout le monde en a. Donc maintenant, il ne faut plus afficher 118.150, il faut afficher 118.155. Alors ça ne change rien, parce que c'est toujours la fréquence en 8.15, et ça marche toujours très bien. Mais comme on a des 8.33, on est tenu d'afficher le canal prévu en 8.33 depuis le 4 novembre. Ce qui veut dire que les vieilles radios fonctionnent encore. Oui, oui, le starter à 118.15, il nous entend encore, il n'y a pas de souci. J'ai cru comprendre que ça ne changeait rien, mais il faut quand même avoir maintenant le bon affichage. Alors, on va passer à la partie du dessous, de la carte d'approche. Ça ne change rien, je pense, même, tu n'as pas vu la réponse sur le forum ? Même sur les 8.33, si vous avez la possibilité d'afficher 118.150, ça émet sur 118.15, de toute façon. Oui, oui, c'est ça. C'est ce qu'on m'a expliqué. Je pense que ça émet avec la bonne, alors qu'un poste 25 kHz, il va baver sur les autres. Ah, d'accord. Ok. Mais les postes, ils ont 118.150 et 118.125, c'est la même fréquence. D'accord. Alors, sur la carte d'approche, j'ai essayé de faire les choses un peu dans l'ordre. La carte d'approche, donc c'est la partie basse par rapport à celle qu'on a vue tout à l'heure. On va retrouver d'abord, c'est une carte, carte pour un navigateur aérien. On va d'abord trouver un fond de carte. Donc, vous oubliez les zones, et vous regardez les fonds de carte, et vous reconnaissez les reliefs, un peu en jaune. Vous reconnaissez les routes, dont l'autoroute. Vous reconnaissez les voies ferrées, bon, il n'y en a qu'une dans le coin, elle est là. Les cours d'eau, voilà, le Verdon, Esparon, la Durance, le lac de Cadarache et les étangs à bout de piste. Les lignes électriques, c'est souvent intéressant pour un mec en VFR qui n'a pas une bonne visie, on a vu tout à l'heure des visies qui tombent à 3 km, c'est pas terrible. La ligne électrique, ça peut aider. Donc, le fond de carte va nous situer notre aérodrome dans son environnement géographique, avec... Surtout celles qui sont du côté du fond de Mirabeau. Oui, il y a des reliefs un peu plus importants aussi. Il y a des flux électriques. Voilà. Vous allez aussi trouver les repères locaux. Les repères locaux, on va trouver la grande antenne de Cadarache. Alors, bien qu'on n'ait pas droit de survoler Cadarache, il y a quand même une antenne et donc, ça peut être intéressant de détecter cette antenne qui est assez haute. On voit des petits châteaux, les églises. et pour Vinon, il y a un repère local qui s'appelle le trapèze. Alors, pourquoi on a mis un repère qui s'appelle le trapèze ? A quoi ça sert ? Alors, nous, ça nous sert au remorqueur qui est un point de report. Alors, on ne descend pas que du trapèze, on descend d'ailleurs, mais le trapèze, c'est quand même le truc le plus utilisé dans la piste 28 en service. Alors, le trapèze, c'est un repère qui va être marqué plus loin. Le petit gars d'Aix, quand il contacte Vinon pour la première fois à plusieurs kilomètres jusqu'à la verticale, un beau jour, un jour de beau temps où ça vole bien chez nous, il va entendre au moins dix fois « Romeo Yankee, descente, remorqueur, trapèze ». Il va entendre ça tout le temps. Ou « Kilopapa », ou « Juliette-Novembre ». Et donc, il va entendre ça. Pour lui, ça ne veut rien dire, mais s'il a préparé sa nappe, il va dire « Ah, il y a des remorqueurs qui tombent par le trapèze, donc les remorqueurs passent ici ». Voilà. Ce n'est pas tous les jours, mais c'est quand même un bon 80% du temps. Donc voilà pourquoi on a mis un repère trapèze. Ce n'est pas vieux, ça existe depuis quelques années, le repère trapèze, mais je rappelle que ce n'est pas pour notre usage à nous. Le trapèze, il existe depuis longtemps. Oui, le champ trapèze existe depuis longtemps. Le champ trapèze qui s'appelait le trapèze pour les remorqueurs, et même les pilotes de Vinon, d'avion et du LLM ne savaient pas où était le trapèze. Voilà. Alors, il a été mis pour l'ensemble des usagers de Vinon. On a vu tout à l'heure qu'à Vinon, il y a du monde, des avions, des ULM et tout. Et évidemment, les avions et les ULM, même si on les côtoie tous les jours, nous cohabitons très pacifiquement avec tout le monde, ils ne savent pas forcément toutes les ficelles du vol à voile à Vinon. Donc ça a aidé. Voilà. Et on trouve aussi en dernier les coordonnées géographiques en bleu, là, qui nous permettent de se rappeler un peu où se situe le terrain. Donc ça, c'est le fond de carte. Toutes les cartes ont un fond de carte et ont une surcharge aéronautique. Tout ce qui est en dehors du fond de carte, ça s'appelle la surcharge aéronautique. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver en premier ? Alors, en premier, on va trouver des petites indications avec des flèches. Ici, 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 et ici. Alors ça, ce sont soit les aérodromes voisins, donc les premiers aérodromes qu'on a à se mettre sous la main, aérodromes voisins, soit des balises de radionavigation qui peuvent être des VOR ou des NDB. Bon, à l'heure du GPS, il n'y a plus grand monde qui utilise des VOR et des NDB, mais enfin, comme ils sont toujours là, vous voyez, par exemple, ici, on nous indique qu'il y a Château-Arnoux-Saint-Auban, l'aérodrome de Château-Arnoux-Saint-Auban, qui est dans le 0 quelque chose pour temps de nautique. Ici, c'est faïence, 0,9841 nautique. C'est bien entre Vinon et faïence. Ça n'intègre pas la navigation pour aller à faïence, parce que si on continue sur ce trait-là, on va taper dans la zone de Tangerhers, donc quand on va préparer sa nav, on ne va pas aller tout droit. Pareil pour ici, c'est le LUC, ce n'est pas l'aérodrome, ça revient au même parce que la balise, elle est sur le terrain du LUC, mais c'est le VOR du LUC. Alors, quand on navigue avec le VOR, éventuellement par mauvais temps, on va s'aider d'un moyen de radionav. Alors, les distances par rapport aux balises de radionav, c'est en venant vers le terrain, vous voyez, le LUC, la flèche vers le terrain, DING, c'est le VOR de DING, sur le plateau de Puy-Michel, on vient de DING, SCL, c'est Saint-Christol, et sinon, pour aller sur les aérodromes voisins, c'est une flèche sortante, je vais vers le Castellet, je vais vers Faïence ou je vais vers Carpentras. Donc ça, ce sont des indications intéressantes pour quelqu'un qui n'est pas d'ici ou les gens d'ici qui veulent aller ailleurs ou toute autre navigation. Ensuite, on va taper dans les zones. Alors, pourquoi une carte approche à Vinon ? Parce qu'il y a quand même des zones juste à côté de Vinon. Un terrain dans la nature sans zone, il n'a pas besoin de cette carte-là. Alors, on retrouve les zones essentielles du local Vinon, la R101, Salon, la P10, qu'on appelle Cadarache, la R95, le LUC, et la D155, qui s'appelle Riance. Donc, normalement, 1, 2, 3, 4, normalement, ces 4 zones, tout apprenti pilote au départ de Vinon, qu'il soit SPL, PPL ou ULM, devrait connaître ces 4 zones-là. Par contre, le gars qui vient d'Aix, il va arriver par là, il va arriver par là, d'Aix, je reprends toujours la navigation école Aix-Vinon, parce que c'est vraiment tous les jours qu'on a ça. Il va arriver par là, il va taper là-dedans et il va dire qu'est-ce que c'est ? Il va être obligé de se renseigner dans sa préparation de navigation pour savoir quel type de zone c'est. Bon, elle commence à 3000 pieds, donc soit elle est active, soit elle n'est pas active, etc. Le Vinonnet qui va en voyage par là, en sortant de Vinon, en dehors de Cadarache, il va taper dans la zone du Luc, donc il va taper assez vite dans la zone du Luc à la sortie de Vinon et donc il va bien falloir qu'il connaisse ces zones-là. Voilà, les espaces aériens significatifs. Ensuite, on a ce que j'ai appelé, donc c'est des secteurs particuliers, les secteurs particuliers, il y en a de plusieurs sortes. Alors à Vinon, on a fait apparaître deux secteurs ici qui sont un petit peu grands par rapport à ce qui se fait ailleurs, ils sont un petit peu trop grands, je dirais, mais ils ont le mérite d'exister, qui s'appellent zone de perte d'altitude planeur. Alors, pourquoi on dit à un Gadex qui vient en solo, en navigation, qu'il y a des zones de perte d'altitude planeur ? Ce sont des zones de vigilance accrue pour les gens qui viennent de l'extérieur ou même entre nous, bien entendu, parce qu'une zone de perte d'altitude planeur, c'est quand même un endroit où on va concentrer des planeurs qui se regroupent au même endroit pour descendre et venir atterrir. Certains vont se laisser planer, d'autres, ils vont descendre vite avec les aéros-freins. Et là, donc le point commun de tous ces gens-là, c'est un regroupement et c'est le fait qu'ils ne regardent pas, ils regardent dehors, mais ils ne regardent pas que dehors, ils regardent aussi beaucoup l'aérodrome Donc ce sont des secteurs de vigilance qu'il est important de connaître et de mettre à la disposition des autres usagers. Alors ça sert déjà entre Vinonnais. Nous, on a nos zones de perte d'altitude et les gens qui font de l'avion ou de l'ULM au départ de Vinon, ils savent que là, il peut y avoir des zones de concentration de planeurs et donc dans la mesure de leurs possibilités, ils vont éviter de traverser ça ou ils vont être vigilants quand ils vont le traverser. On trouve aussi les petits ronds bleus. Alors les petits ronds bleus, alors les ronds roses, donc c'est propre au planeur, zone de perte d'altitude, ça se fait de plus en plus, il y a plein de terrains qui le font. Nous, ça a été fait il n'y a pas très longtemps, moi je l'ai fait faire à Fayence en 2018 avant de quitter Fayence. Et donc les petits ronds bleus, alors ça c'est l'environnement, protection de l'environnement sonore, c'est les nuisances sonores. Donc vous voyez un rond bleu sur Vinon-sur-Verdon, le village, donc le village de Vinon est interdit de survol aux aéronefs motorisés dans la mesure du possible, c'est pas une zone interdite, attention, ça n'est pas une zone interdite, c'est que dans la mesure du possible, on évite le village de Vinon. C'est valable pour tout le monde et bien entendu, plus particulièrement pour les pilotes remorqueurs puisque le remorqueur c'est quand même plein pot tout le temps quand ça remorque, ça fait beaucoup plus de bruit. Sauf circuit d'atterrissage puisque l'atterrissage 28 frise la bordure de Vinon et bon là on n'est pas on n'a pas le moteur à plein régime, ça fait moins de bruit, mais enfin ça s'entend quand même. Vous avez ici le village de Corbière que les pilotes remorqueurs doivent absolument éviter, de temps en temps ça glisse, on est obligé de faire des rappels et vous avez ici on a mis la ferme qui s'appelle la ferme de la Désirade donc quand vous êtes en finale piste 20 elle est juste en bas à gauche et quand on vient de décoller en 16 et qu'on tourne à droite on essaye de ne pas passer au-dessus parce que le fermier est gentil mais ça fait 50 ans qu'il voit des remorqueurs au-dessus de lui et d'autres avions il paraît qu'il a un fusil alors voilà les petits secteurs particuliers qu'il y a sur notre aérodrome donc tout ça ce sont des informations importantes pour le gars qui vient de l'extérieur alors après on va trouver les sigles des activités particulières alors activités particulières je les ai appelées par leur nom le vrai nom c'est activités aériennes sportives et récréatives c'est comme ça que ça s'appelle dans la publication aéronautique alors où trouve-t-on ces trucs-là on les trouve dans l'AIP France dans un document qui s'appelle partie en route 5.5 c'est le en route 5.5 c'est la même partie où il y a les zones dangereuses les zones interdites les zones réglementées on trouve également tout ça et c'est listé donc on les trouve toutes on les trouve également dans la pochette VFR alors j'en ai plus chez moi de pochette VFR est-ce que tout le monde connaît la pochette VFR tu as déjà vu ça c'est la petite pochette on trouve la description de toutes les zones à statut particulier zone interdite zone dangereuse zone réglementée et on trouve également le listing de tout ça donc sans aller dans les documents officiels sur internet si on a la pochette VFR on peut tout à fait trouver ça alors on va retrouver ici le sigle du parachutisme on va trouver ici le sigle des ballons alors Montgolfière plus exactement là que vous connaissez à Vinon on va retrouver la voltige nous on n'a pas marqué ça parce que on a marqué l'activité planeur par contre souvent là c'est un truc ponctuel c'est souvent lié avec le câble c'est-à-dire que sur les cartes on va voir ça plus câble ça veut dire treuil ça veut dire treuil ensuite donc on trouve des secteurs de travail hélicoptère yes sir c'est quoi le numéro dans les chiffres ah bah je vais y lire c'est la c'est la le numéro c'est l'identité de l'activité celle de Vinon apporte un numéro et celle d'à côté apporte un autre numéro c'est ce qui va permettre d'identifier l'activité et d'aller voir après dans le document officiel à quoi ça sert les altitudes les horaires alors ça c'est attention ça j'ai j'ai pompé ça sur la documentation c'est pas les numéros de Vinon ça c'est générique voilà secteur de travail hélico il y a des terrains où il y a de l'hélico et donc ils ont des secteurs de travail hélico où ils font les entraînements les autorotations et tout et quand il y a un secteur de travail hélico il est conseillé de ne pas traverser ça avec son avion ou son ULM on trouve des secteurs de travail ULM sur certains terrains et les activités d'aéromodélisme sont souvent marquées comme on l'a vu tout à l'heure ou bien quand c'est défini avec une surface précise on trouve le carré le rectangle le rond ce qu'on veut qui montre là où se trouve exactement l'aéromodélisme et donc il y a un truc assez récent qui s'appelle l'activité de drone donc on vous a dessiné un drone voilà donc vous trouvez ça sur les terrains à proximité des terrains vous les trouvez aussi dans la nature parce que le para c'est bien souvent sur un aérodrome mais il y a des paras qui sont en dehors d'aérodrome qui sont dans la nature donc on décolle en avion on va dans la zone para on saute mais on saute pas sur un aérodrome il y en a dans la zone dans la zone des Alpes-du-Nord je crois qu'il y en a un certain nombre oui voilà la zone para c'est pratiquement toujours sur un aérodrome mais pas obligé pareil pour l'aérodélisme il y a beaucoup d'aérodromes qui ont de l'aéromodélisme mais il y en a dans la nature l'aéromodélisme il peut y en avoir dans la nature partout alors revenons à Vinon revenons à Vinon sur notre carte d'approche et bien il est indiqué une activité voltige une activité aéromodéliste et l'activité voltige de Vinon elle s'appelle 6951 et si je vais chercher dans la documentation par exemple la pochette VFR je vais trouver 6951 voltige Vinon il y a les coordonnées alors les coordonnées c'est le point central de l'axe de voltige souvent c'est un axe de voltige parce que quand on fait de la voltige on a besoin d'un repère et c'est souvent un axe dans la majorité des cas c'est un axe donc on a le point qui est là si vous tapez ces coordonnées là vous allez tomber au bout de piste 28 sur l'adurance ou l'autoroute je ne sais plus le canal vous allez tomber sur le canal puisque le repère qui a été choisi par nos voltigeurs il y a longtemps c'était le canal parce que c'est quand même bien pratique pour les figures de voltige donc on a bien défini un axe nord-est sud-ouest nord-est sud-ouest qui est le canal ici voilà alors le sigle qui est là ne va pas suffire pour dire c'est sur le terrain ou c'est pas sur le terrain il vaut mieux aller voir ça là vous avez 2000 pieds 5900 pieds il y a des fois on oublie un peu ces choses là la voltige elle a lieu entre 2000 pieds AMSL c'est à dire 600 mètres QNH et 5900 pieds alors c'est important de lire le 2000 pieds AMSL 600 mètres il n'y a pas de voltige en dessous de 600 mètres parce qu'on est quand même très près du terrain et en dessous de 600 mètres il y a les autres pistes surtout qu'il peut y avoir ici vente arrière 16 donc c'est important on trouve HJ horaire de jour HJ horaire de jour bon ben ici on ne vole pas la nuit donc la voltige on n'aura pas la nuit ça peut être d'autres horaires HJ c'est jour lever du soleil coucher du soleil plus 30 etc et là vous avez auto-info on remarque que ça n'a pas été mis à jour tout de suite donc c'est toujours marqué 110 815 mais ça marche et le deuxième la deuxième activité particulière elle s'appelle 9541 j'ai été la chercher dans la documentation aéromodélisme Vidon sur Verdon il y a les coordonnées donc ça doit tomber sur le point d'aéromodélisme qui est partie nord-est du terrain un truc important c'est entre la surface le sol et 500 pieds sol ASFC c'est above surface donc c'est 500 pieds sol alors ça c'est important à savoir l'aéromodélisme c'est pratiquement toujours 500 pieds c'est à dire 150 mètres et si on l'a mis là c'est que en principe c'est pas gênant avec le reste puisque nous on a des tours de piste que tout le monde connait à 250 mètres sol à peu près le début de vente arrière etc si on fait un tour de piste normal planeur normal tel que prévu dans nos consignes on n'interfère pas avec le modélisme parce qu'on passe toujours d'abord on passe pas vertical le modélisme c'est une chose et ensuite on passe un peu au nord et on est toujours au dessus de 150 mètres sol sauf tour de piste basse altitude un entraînement ponctuel etc toujours horaire de jour vol radio commandé selon protocole alors c'est pratiquement toujours comme ça vol radio commandé selon protocole l'aémodélisme il est pas ouvert au public je viens pas avec mon modèle dire tiens il y a un truc à binon je monte mon avion je m'arroute la télécommander je vole ça n'a pas le droit c'est selon protocole ça veut dire qu'il y a un protocole qui dit en général que c'est réservé aux usagers prévus c'est un club qui gère ça en général et comme les modélistes sont comme nous ils ont besoin de savoir quelles sont les règles à binon et donc le protocole leur explique quand est-ce qu'ils ont le droit de voler comment ils ont le droit de voler faut-il téléphoner avant de voler ici c'est pas le cas à faïence il y a du modélisme ils viennent voir le chef pilote ou ils téléphonent toujours avant de débuter l'activité tout le temps c'est obligatoire donc il y a quand même aussi une réglementation qui s'applique aux modélistes on passe à la deuxième page alors c'est important aussi celle là c'est la page ATT qui donc dit atterrissage donc j'ai centré la partie nord de cette page la partie supérieure pardon on va trouver quoi ? on va trouver ce qui nous intéresse quand même beaucoup on va trouver donc en vert le vert on va trouver les pistes alors ce sont la description des pistes description globale de toutes les pistes en vert avec le chiffre de la piste 10, 28 0, 2, 20 16, 34 où là il y a marqué 30 et expliquez plus loin que c'est quand même 280 mais on l'a appelé 30 pour ne pas la confondre avec celle là on va trouver sur ces pistes des parties revêtues alors j'ai noté le terme mini-band qui est un terme vélivole dans la réglementation ça s'appelle partie revêtue et on ne dit pas piste en dur on dit partie revêtue alors si on dit la piste avion ou la piste en dur tout le monde comprend y compris le mec d'ex qui vient en navigation mais réglementairement on devrait dire partie revêtue parce que je prends l'exemple de notre belle piste avion à Vidon c'est pas une piste à elle toute seule elle fait partie de la piste 28 au même titre que l'herbe et que nos mini-bandes il n'y a pas de pistes séparées donc il y a une partie qui est revêtue au sud on va voir qui est réservée en priorité mais c'est pas exclusif aux avions et une partie revêtue nord qui s'appelle les mini-bandes qui sont réservées en général à l'activité planeur il y a marqué ici 28 planeurs d'ailleurs et là il y a marqué 28 avions on va trouver des voies de circulation revêtues c'est le gris un peu foncé donc ce sont les taxiways en dur comme on dit couramment et la partie grisée et claire ce sont des taxiways voies de circulation en herbe on va dire taxiway tout le monde sait ce que ça veut dire alors on a parlé de l'altitude du terrain tout à l'heure 903 pieds ici il y a un rond avec une croix le rond avec la croix c'est le point de référence de l'aérodrome donc c'est là qui a été mesuré les 903 pieds et c'est là que sont mesurés les coordonnées de l'aérodrome le coordonnée de l'aérodrome ici c'est le point de référence vous voyez c'est pas la tour c'est entre les trois pistes voilà point de référence donc chaque aérodrome a son point de référence les altitudes de chaque seuil de piste sont indiquées vous voyez que le seuil 28 le début de la piste 28 est à 901 et que le bout de la piste 28 qui est également le seuil 10 est à 884 vous voyez que la piste 28 elle est en descente elle descend et que la 10 elle monte pas de beaucoup et par exemple quand on décolle en remorquage de la 10 c'est souvent un peu plus long à décoller parce que ça monte un peu ça monte un peu ensuite bah là on trouve pareil pour la 0.2 20 la 20 est en descente et la piste la plus plate c'est la 1634 puisqu'on a la même altitude entre les deux seuils alors on va trouver aussi un terme DTHR 138 puis 185 il y a ça partout à guidon DTHR ça veut dire alors THR c'est le seuil de piste c'est threshold threshold c'est THR DTHR c'est displaced threshold ça veut dire seuil décalé seuil décalé faut pas confondre le début de la piste et le seuil de piste alors le seuil de piste c'est l'endroit où on est théoriquement on peut pas se poser avant les seuils décalés ça concerne l'atterrissage donc vous avez des V bon tout le monde connait les V à guidon on a des V en 28 et les V en 28 c'est pas le début de la piste c'est décalé d'une certaine longueur ici DTHR 175 mètres les V sont à 175 mètres des balises d'entrée de piste et c'est pareil sur toutes les pistes alors ça sert à quoi ? c'est issu d'un calcul savant dont je ne connais pas tous les détails des zones de dégagement aéronautique où pour arriver à atterrir sur un plan prévu qui est un plan de référence moyen il faut passer il y a des obstacles et à guidon sur toutes les pistes il y a pratiquement des obstacles partout là par exemple c'est une route pourquoi on se pose pas début 02 parce qu'il y a une route et que sur la route il y a des véhicules et que si on calcule l'atterrissage normal standard avec les véhicules et bien on se pose pas avant les V voilà donc les V il faut se rappeler que c'est l'endroit à partir duquel on a le droit de se poser pas avant voilà pour les seuils décalés et puis la petite biroute c'est important on a parlé tout à l'heure qu'on arrivait à Chartres avec du vent sud-ouest mais on a prévu du sud-ouest mais quand on va arriver à Chartres on va chercher la manche à air pour savoir quand même quel est le vent réel en direction en force donc le gars qui arrive de l'extérieur il va faire une verticale terrain à combien ? 2500 pieds la verticale terrain on y reviendra tout à l'heure 2500 pieds il va donc regarder le trafic il va regarder les pistes l'occupation des pistes le trafic et puis théoriquement il va chercher la biroute comme il a vu sur la carte vague qu'elle était pile au sud d'ici il va la trouver alors celle-là elle n'a jamais été marquée parce que la nation civile dit qu'il y a une biroute réglementaire c'est celle qu'ils ont mis là il y a 80 ans et donc celle-là on est bien content de l'avoir mais elle n'est pas officielle par contre elle nous sert beaucoup donc voilà pour la première partie qui s'appelle fond de carte oui je n'ai pas dit on retrouve le fond de carte avec les routes les chemins ici il y a des étangs c'est important les étangs parce que c'est un repère assez important pour les gens qui fréquentent Vidon je reviendrai sur les HS1 HS2 tout à l'heure ce n'est pas l'objet de cette carte-là donc j'ai tout fait voilà ça c'est fond de carte les voies de circulation ensuite il y a la deuxième partie vous voyez les petits avions les tours de piste on va passer sur la deuxième partie alors comment on se pose à Vidon donc à Vidon on a vu qu'il y avait du trafic avion du trafic planeur du trafic ULM donc généralement quand on sépare les uns des autres on met les avions et les ULM d'un côté et on met les planeurs de l'autre ça peut être séparé mais il y a des tas de terrain où c'est tout le monde du même côté évidemment c'est pas toujours séparé quand on peut on le fait quand on peut pas c'est tout le monde ensemble donc on va retrouver ce que tout le monde sait déjà ici en piste 10-28 les avions et les ULM font un tour de piste au sud donc on reprend le symbole avion on reprend le symbole ULM sauf particularité j'y reviens tout à l'heure parce qu'ici il y a les paramoteurs et les paramoteurs ont droit à un traitement particulier ce qui est d'ailleurs tant mieux parce que si vous mettez un paramoteur ici en tour de piste normale le DR400 qui est derrière il va attendre un moment pour se poser en paramoteur ça va pas vite donc il est préférable souvent sur les terrains comme ça de dire aux paramoteurs bon bah vous vous allez pas vite vous volez pas haut vous vous posez entre guillemets n'importe comment il n'y a pas de pilote de paramoteur tant pis je l'ai dit tant pis je l'ai dit voilà mais j'ai des exemples et donc on va mettre les voilà sauf paramoteurs à bidon on va mettre les ULM et les avions du même côté et on va mettre les planeurs de l'autre côté donc on retrouve le trait plein en général pour avion ULM etc et le trait pointillé pour les planeurs donc on a bien le tour de piste planeur de ce côté là on retrouve le pointillé ils ont pas repris ici le symbole mais il est là on retrouve bien ici en 0,20 les planeurs à l'est les avions ULM à l'ouest et en 16 on retrouve bien les planeurs avion côté ouest et les planeurs côté est donc voilà les tours de piste et il est marqué du côté avion puisqu'un avion ça fait une vente arrière à la même hauteur tout le temps c'est vachement bien c'est à dire on a la hauteur l'actitude pardon et la hauteur du tour de piste donc quand je viens d'Aix-Avidon je sais que la vente arrière va être à 1600 pieds QNH et que ça correspond à 700 pieds par rapport au niveau moyen de l'aérodrome et c'est pas marqué pour les planeurs parce qu'en planeurs on fait pas de palier en vente arrière on fait que descendre sauf si on rentre dans du plus 2 en vente arrière mais donc c'est jamais marqué pour les planeurs voilà petite particularité on a une piste ici qui est la piste 30 qui est exclusivement réservée aux planeurs et donc c'est pour ça qu'on a juste le pointillé et que là il n'y a pas de trait en plein donc il n'y a pas d'avion qui se pose là c'est interdit voilà pour les tours de piste c'est clair pour tout le monde donc ça c'est chez nous on connait mais si vous allez ailleurs il va falloir que vous interprétiez tous ces symboles pour savoir quel côté c'est le tour de piste donc en avion quand on se balade et puis nous en planeur on se balade aussi les apprentis SPL ils font de l'école campagne donc ils apprennent à aller sur les terrains extérieurs c'est la partie de la formation et donc pour nos apprentis campagne c'est quand même bien de connaître la carte depuis Moisson la carte de Saint-Auban et les gens qui vont loin en circuit ils sont supposés aussi d'avoir les cartes VAC mais on le dira tout à l'heure des terrains qu'on va fréquenter tu peux nous expliquer exactement comment il se pose les paramoteurs alors les paramoteurs à bidon on leur a fait alors un paramoteur ça se pose sur pas beaucoup donc un petit carré un petit carré de luzerne ça suffit pour un paramoteur on leur a trouvé dans un jardin voilà on leur a trouvé un petit carré ici qui est vous voyez la partie l'extrémité ouest de notre piste 30 sans interférence avec la 0,2,20 et la 16 on leur a trouvé ce petit endroit là qui va leur permettre d'atterrir et de décoller et donc pour ne pas interférer avec les autres trafics et les autres circulations on leur a mis un petit couloir pour sortir le même couloir étant utilisé pour rentrer donc les paramoteurs sont supposés utiliser ce couloir pour rentrer se poser là ou décoller de là et partir par là d'accord il y a juste une différence un truc important à savoir le paramoteur il est comme nous il se pose devant de face vous dire un paramoteur qui fait ça et qui se pose là il se posera toujours devant de face le paramoteur donc ça c'est de la théorie et dans la pratique il fera ce qu'il faut pour se poser devant de face donc il ne faut pas prendre ça comme argent comptant même s'il doit se poser là il fera ce qu'il faut pour se poser devant de face parce qu'avec 10 nœuds arrière le paramoteur on rappelle que le train d'atterrissage c'est ça et que le train d'atterrissage il est fragile voilà alors des fois il y a des roues le paramoteur il y a aussi des roues c'est surtout pour savoir dans quelle zone on doit les regarder et puisqu'on a dilaté la carte par rapport à celle de l'approche on retrouve ici l'aéromodélisme la voltige étant là elle ne figure pas sur cette carte là si la voltige avait été verticale la 30 on ne peut se poser qu'en 30 c'est à cause des paramoteurs non 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 la 30 c'est une piste à usage unique on ne peut se poser qu'en 30 non on n'a pas le droit c'est à cause des autres pistes c'est pas à cause des paramoteurs non non l'indication des paramoteurs elle est récente c'est récent ça va être 2-3 ans peut-être ou 5 ans ils commençaient à en parler quand moi j'ai quitté mes fonctions ici ils en parlaient parce que je l'ai dit tout à l'heure si le paramoteur il utilise la 28 avion en règle générale s'il n'y a pas de consigne pour les paramoteurs s'il n'y a pas de consigne ce sont des aéronefs motorisés et donc ils sont tenus d'utiliser le tour de piste des aéronefs motorisés alors là tout le monde va coincer voilà donc je rappelle oui la 30 c'est une piste planeur nous on l'utilise pour les planeurs de l'extérieur qui ne sont pas basés etc bon il y en a qui sont basés ils gardent leur planeur là-bas mais elle n'est pas utilisable dans l'autre sens alors quand je dis pas utilisable dans l'autre sens j'ouvre une parenthèse sauf emergency secours machin d'accord si un jour tu as une bonne raison de te poser là parce que tu ne peux pas te poser ailleurs je rappelle qu'en aviation on a les règlements et on a le bon sens les règlements c'est une chose le bon sens c'en est une autre il est interdit de se tuer réglementairement on n'a pas droit de se tuer en respectant des règlements donc des fois le bon sens va nous dire c'est pas possible mais je vais le faire quand même parce que les conditions exigent que je fasse ça alors il ne faut pas utiliser ce que je dis tous les jours il faudra vraiment avoir une bonne raison le gars il décolle ici il tourne à droite le câble casse il n'a pas le droit de faire ça parce que c'est trop bas il me dit je vais faire ça c'est bon quoi on ne va pas l'engueuler alors après on va trouver un truc si tu te poses trop long en 30 tu tapes dans les autres pistes mais tu les poses alors que dans le sens tu coupes les axes des autres pistes et ça c'est pas bien alors sous la partie sous la partie qui est ici donc ça c'est la partie supérieure de la carte atterrissage on trouve ici je rappelle la partie qui est dessous et je vous l'ai mis là donc là on va trouver toutes les caractéristiques des pistes alors bon en général les pilotes de planeurs ils ne sont pas trop regardants là dessus par contre ça peut intéresser les pilotes d'avion dans des conditions particulières avion lourd performance particulière les petits avions ici le gars qui vient en DR400 rallye etc pas de problème le gars qui voudrait venir en bimoteur donc atterrir avec un gros bimoteur lourd ou décoller avec un gros bimoteur lourd par exemple il peut il peut mais il faut qu'il regarde les distances de pistes qui sont utilisables pour voir si c'est compatible avec son avion il n'y en a pas beaucoup ici qui ont dû voir le Transal se poser là moi je l'ai vu deux fois deux trois fois le Transal se poser là donc le Transal c'est quand même un gros avion il a une réverse du tonnerre donc dès qu'il touche par terre ça freine tout de suite mais bon on a déjà vu des Transal se poser ici c'est rare mais c'est possible ça rentre dans les possibilités de ces gens là alors on va trouver ici je vais faire simple on ne va pas rentrer dans le détail runway c'est le nom de la piste c'est le numéro de la piste donc on retrouve la 020 la 1028 la 1634 c'est la piste principale la 30 on l'oublie elle n'est pas marquée et là on va retrouver le QFU le QFU c'est quoi ? c'est l'orientation magnétique de la piste alors la 020 elle est orientée au 021 201 il y a toujours quelques degrés de différence puisque c'est l'orientation magnétique et que pour désigner un numéro de piste 021 ça fait 02 et puis si on passe à 026 027 ça sera la piste 03 ça sera une piste 30 ça sera 03 et là 1028 ça tombe bien parce qu'avec l'orientation magnétique actuelle ça tombe sur 100 et 280 et la 1634 il y a un petit degré d'écart 159 et 339 on arrondit le 159 à 16 et le 339 à 34 là on trouve les dimensions des pistes alors les dimensions des pistes vous oubliez les seuils décalés c'est entre les balises dimension des pistes c'est les coins les balises et on mesure donc on voit que la piste la plus longue de Vinon c'est la 020 qui fait 1250 m la 1028 fait 1054 m elle est quand même longue la 1028 je rappelle au pinard de planeur qu'on décolle là on décolle pratiquement 200 m à 200 m du bout donc on décolle jamais nous avec 1054 m de piste on décolle avec beaucoup moins elle est surtout très large elle est surtout très large et elle est très large 177 j'ouvre la parenthèse que j'ai déjà ouvert tout à l'heure la 1028 c'est une seule piste il n'y a pas deux pistes comme à Roissy où on peut se poser en parallèle les uns côtés des autres en théorie on ne se pose pas en parallèle avec les avions et on ne décolle pas en parallèle avec les avions d'accord ça c'est la théorie après c'est pas le cours ça la carte vague c'est pour ça qu'ils disent qu'ils mettent uniquement que c'est non revêtu alors voilà et là là ils mettent non revêtu parce que ce sont des pistes en herbe officiellement ce sont des pistes en herbe il y a des petits morceaux en dur qui sont revêtus mais nature c'est non revêtu ça veut dire piste en herbe voilà ça veut dire piste en herbe quand je me suis posé en transal ici il y a longtemps on s'est posé sur l'herbe on n'a pas pris la piste avion on s'est posé sur l'herbe mais l'avion étant fait pour ça voilà et la piste 1634 qui est la plus petite avec 780 mètres ensuite on va retrouver bon là je l'ai mis pour mémoire mais on ne va pas détailler ça aujourd'hui on retrouve des sigles qui s'appellent TODA ASDA LDA alors ça c'est ce qui permet de savoir quelle est la longueur utilisable pour l'atterrissage pour rouler au sol etc alors TODA tout le monde là TODA il y a TODA tout le temps ça veut dire take off distance available distance disponible pour le décollage et la distance disponible pour le décollage c'est pas la longueur de la piste parce que parce que il y a une réglementation qui dit qu'au décollage on doit passer les obstacles en bout de piste à 15 mètres si ça n'a pas changé j'ai des vieux souvenirs c'est ça donc les distances de décollage sont calculées pour nous permettre d'être à 15 mètres au dessus des arbres là-bas la plupart des avions n'ont aucun problème pour être à 15 mètres mais un remorqueur ULM avec un je prends un exemple au hasard avec un SH-25 derrière un exemple tout à fait au hasard va avoir beaucoup de problèmes pour être à 15 mètres au dessus des arbres voilà la réglementation c'est 15 mètres et évidemment là on va trouver des distances qui sont inférieures à la longueur de la piste vous voyez la Toda en 28 j'ai 944 mètres par exemple alors que la piste fait 1054 donc il y a 944 mètres de disponibles pour décoller et assurer un passage aux 15 mètres là-bas si je décolle ça veut dire qu'on s'est aligné au vrai seuil de piste par exemple au vrai bout de la piste pas au seuil décalé voilà et tout à fait bon ASDA accélération stop distance available on retrouve là c'est entre les balises c'est à dire j'accélère j'ai une panne je réduis je freine et bien il me reste quoi devant pour m'arrêter et donc là globalement on retrouve la longueur exacte de la piste entre les balises si j'ai commencé au début des balises et que j'arrive je peux freiner avant la fin des balises là-bas j'ai une distance disponible pour m'arrêter voilà bon je ne rentre pas trop dans les détails sur ce truc là c'est un peu compliqué j'ai mis pour mémoire parce que le briefing va être disponible en téléchargement j'ai mis pour mémoire le détail que j'ai trouvé sur une vidéo vous retrouvez ici la fin de la piste vous retrouvez ici un dégagement théorique après la piste et là les obstacles passage de 15 mètres et on le trouve bien take off distance à valet ball début de la piste fin de la piste et je passe les 15 mètres ici sauf que nous la fin de la piste et les 15 mètres les arbres ils sont là et donc comme ils sont là ça fait une distance beaucoup plus courte pour passer les 15 mètres j'ai repris ça bon ça c'est essentiellement pour des pilotes d'avion ou d'aironefs lourds où on va commencer à travailler les distances pour se poser les distances pour décoller alors on va passer sur la carte suivante qui est la GMC Ground Movement Cart donc Avinon c'est devenu un peu plus important ces dernières années et donc il a été jugé utile de dédier une carte vague un morceau de carte vague une page spécialement pour les mouvements au sol donc là on enlève les tours de piste on est au sol on roule soit du parking vers les pistes soit on se pose et on rejoint les parkings donc là il y a quelques années ont été introduits deux points qui existent depuis toujours on appelle ça des points d'attente si on veut mais ça a été introduit de manière un peu plus réglementaire ça s'appelle HS1 HS2 et HS ça veut dire hotspot en français point chaud alors oui c'est un point chaud parce que il est important de respecter ces points là à Vinon pratiquement tout le temps les avions traversent la piste 28 pour aller ici pour décoller et quand ils sont posés ils ont besoin de traverser la piste pour rejoindre les parkings et donc ici on nous indique comment faire je rappelle que je suis pilote débutant à Aix et que je ne connais pas Vinon et c'est la première fois que je viens donc si je viens la première fois le HS1 il est ici après atterrissage agent 28 sur la bande revêtue avion on parle bien de la bande revêtue avion dégagement à gauche et marquer l'arrêt avant de traverser la 28 donc un avion ou un aéronef qui s'oppose ici n'a pas le droit de dégager à droite parce que c'est dangereux je rappelle que l'aéronef le plus dangereux en aviation c'est celui que vous n'avez pas vu c'est celui que vous n'avez pas vu et donc le gars qui va se poser là s'il est un peu tendu il n'a peut-être pas vu l'armorqueur qui va décoller parce qu'il n'est pas d'ici puis que l'armorqueur il ne connaît rien je suis débutant à Aix les planeurs j'en ai jamais vu de ma vie je ne sais pas ce que c'est donc pour éviter un conflit avec un autre aéronef qui se poserait sur l'air ou avec un décollage le conflit plus réel ça serait un décollage et bien on dit à l'aéronef vous ne dégagez pas à droite vous commencez par dégager à gauche vous faites demi-tour vous vous arrêtez comme au stop vous regardez à gauche vous regardez à droite vous vous renseignez sur le trafic vous écoutez l'audio et si c'est libre vous traversez parce qu'une fois que l'avion est posé à dégager on peut avoir un planeur qui se pose ici on peut avoir un remorqueur qui se pose ici donc il faut bien être dégagé de tous les trafics conflictuels voilà donc ça c'est le HS1 le HS2 il est là le roulage vers les pistes 28 10 ou 16 donc tous les avions qui quittent les parkings ici qui vont aller soit en 28 soit en 16 et bien ils doivent marquer un arrêt ici parce que l'arrêt permet de marquer la sécurité avant de traverser la 28 et marquer la sécurité avant de traverser la 0-2-20 puisque le roulage officiel de la 16 c'est ici 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 et le point d'attente il est là le roulage officiel pour la 0-2 c'est ici il était là dans le temps ça a été supprimé il est mis ici le roulage au sol c'est pas facile et donc ça mérite une attention comme c'est un terrain qui est devenu important on a nommé les taxiways ça ça fait quelques années aussi c'est assez récent le taxiway ici s'appelle le whisky celui-là le victor le zoulou le sierra le eco voilà les noms des taxiways donc un gars qui viendrait de l'extérieur et qui est un peu perdu vous pouvez lui dire tu vas prendre le taxiway sierra ou machin il va prendre sa carte vac il va trouver où c'est il va paniquer il va dire c'est quoi alors j'ouvre une parenthèse nous club de voile à voile on est un peu l'activité quasi permanente sur le terrain dans le temps j'avais fait mettre mais je pense que ça existe toujours les cartes vacs du terrain au starter pour que quelqu'un puisse expliquer un jour s'il y a besoin d'un conseil on engueule pas les gens qui font des conneries mais on va leur donner des conseils ou on leur dit vous passez au starter planeur je vais vous expliquer et on met la carte vacs au starter et on est capable d'expliquer à quelqu'un ce qu'il a mal fait ou pas fait ou comment il faudrait faire donc on retrouve les traits bleus c'est les traversées de piste qui sont importantes et puis les deux points HS1 et HS2 on retrouve notre aéromodélisme ici ça c'est les mouvements au sol voilà alors tous les terrains n'ont pas ça mais dès qu'on prend un peu d'importance on en a alors dernière partie les pages TXT qui sont les pages texte alors j'ai regroupé la texte 1 et la texte 2 sur le même endroit alors qu'est-ce qu'on trouve des conditions particulières chez nous on a texte 1 texte 2 il pourrait y avoir 5 pages texte si c'était encore plus important on va trouver les rubriques conditions d'utilisation de l'aérodrome on va retrouver danger à la navigation aérienne on va trouver activité liée au vol à voile puisqu'il y a une activité vol à voile entraînement approche atterrissage décollage roulage décollage montée initiale ça veut dire qu'il y a des consignes particulières sur ces rubriques là activité diverses et la zone paramoteur dont on va parler alors j'ai mis des petites étoiles rouges sur les trucs importants le premier par exemple on est dans conditions d'utilisation de l'aérodrome et il y a marqué aérodrome réservé aux aéronefs munis de radio je suis à Aix ma radio tombe en panne est-ce que je peux venir à Vinon ? non donc ne peuvent venir ici que des gens qui ont la radio c'est pas précisé mais la radio en état de marche ne peuvent décoller devinons que des aéronefs qui ont la radio tu fais l'après-vol de ton LS4 je prends un exemple tout à fait au hasard tu feras l'après-vol de ton LS4 tu te mets en piste tu attends le remorqueur tu vas décoller pas de contact entre le remorqueur et le planeur sur la touche et on déduit dans les essais que c'est toi qui es en panne et bien tu mets le planeur sur la touche tu décolles pas t'as pas le droit de décoller sans radio t'as le droit de décoller avec une radio qui marche elle tombe en panne et forcément tu vas te poser parce que ta radio est tombée en panne mais t'as pas le droit de décoller avec une radio donc aéronef muni de radio ça veut dire la radio en fonctionnement et là je vais ouvrir une petite parenthèse pour les pilotes de planeur sur toutes les voies de circulation et sur les pistes la radio doit être en fonctionnement donc quand je me pose et que j'arrête mon planeur en plein milieu de la 28 en herbe ou de la 7 je coupe pas la radio pourquoi ? parce que s'il y a un danger tu seras avisé t'es au bout d'aile en train de pousser ton planeur s'il y a un gros danger le starter il va gueuler très fort et tu vas l'entendre n'oublie pas l'avion le plus dangereux c'est celui que t'as pas vu donc voilà l'utilisation aéronef radio ensuite j'ai mis ici la petite étoile rouge sur risque de fort rabattant en approche finale piste 16 28 et 34 dans le temps ça n'existait pas ça a été mis il y a un moment déjà mais au début il y a 30 ans ça n'existait pas ça alors je rappelle que quand je suis à Binon et que je fais du planeur j'ai donc appris tout petit qu'il y a le plateau et qu'en 28 il faut serrer le terrain il faut serrer le plateau qu'en 34 il faut serrer le plateau et qu'en 16 c'est pareil il y a les rabattants nous on a appris ça mon petit gars en solo qui vient d'Aix il sait pas donc il ne peut le découvrir qu'en ayant lu correctement ça d'accord je rappelle Blériot qui a vu les falaises rabattants il a découvert parce que c'est un car il a inventé le rabattant Blériot puisqu'il a découvert tout seul qu'il ne pouvait pas monter sous le vent d'une falaise donc depuis on a fait du chemin maintenant c'est marqué donc pour le gars de l'extérieur c'est marqué à Douveau c'était pas marqué à Douveau c'était pas marqué comme j'ai pas trop de temps je vous citerai pas tous les accidents qui ont lu la sécurité ça consiste à éviter les accidents on en a eu sur les deux voilà la sécurité consistant uniquement à éviter des accidents et bien ça c'est issu de plein d'accidents on a posé des planeurs avant le terrain on a posé des planeurs avant le terrain parce que rabattant et je rentre les AF je prends de la vitesse et c'est pas suffisant je fais pas le terrain je me pose en bas plusieurs exemples plusieurs exemples avec des planeurs pas cassés puis des planeurs cassés il y a aussi un avion qui s'est craché pour les mêmes raisons avec 3 ou 4 morts je crois il y a très longtemps voilà en 16 on l'a fait aussi un planeur dans les arbres en 16 on l'a fait aussi donc voilà donc c'est important donc notre petit gars qui vient tout seul d'Aix-en-Provence en navigation solo et bien il a intérêt à lire ça parce qu'il n'y aura peut-être pas le starter pour le dire attention fais gaffe il y a du vent il y a des rabattants là j'ai dit la piste 10 ne doit être utilisée que lorsque les conditions de vent ne permettent pas l'utilisation d'autres pistes alors c'est vrai que la piste 10 on l'utilise pas souvent c'est pas souvent qu'il y a du vrai vent d'est on est toujours en 16 mais le problème en 10 c'est que dès qu'on décolle soit en avion sans remorquer on est près du survol du village et donc il a été mis il y a longtemps que si on peut faire autrement on fait autrement la sécurité est primant si un jour il y a vraiment du vent d'est fort on ne décollera pas de la 16 si le vent d'est est fort parce que ça fait un trop gros vent de travers donc on se mettra en piste 10 avec les avions d'air moqueur et on décollera de la 10 par contre il est prévu il est prévu pour la 10 ça doit être marqué ailleurs qu'on se décolle bien du bout de la 10 il n'y a pas de décalage comme on fait ici en 28 on se met vraiment tout au bout c'est marqué on ne décide pas de décoller à 50 ou 100 mètres du bout de la piste c'est marqué on décolle du bout là ici on a les activités liées au vol à voile alors ça c'est important écoutez bien il y a des pilotes d'avion et du LM ici écoutez bien pendant l'intense activité de remorquage alors intense activité de remorquage c'est les remorqueurs qui tournent tout le temps ou plusieurs remorqueurs etc la piste en service est exclusivement celle utilisée pour le décollage des planeurs comme on ne peut pas se permettre le luxe de décoller dans tous les sens et que la mise en piste planeur est quand même assez compliquée sur les autres pistes il est prévu que si les planeurs tournent en mate 8 les avions et les ULM tournent en mate 8 c'est prévu comme ça par contre si un pilote d'avion ou du LM il dit bah moi vos 5 nœuds de travers ça ne me convient pas le commandant de bord a toujours le choix de la piste si pour la sécurité le paramoteur le pendulaire par exemple il ne veut pas se poser avec 5 nœuds de travers il prendra la 0.2 alors je dis ça parce que souvent on trouve beaucoup de gens maintenant qui prennent la 0.2 le matin quand on a déjà de l'activité planeur alors j'admets le matin c'est pas une activité intense mais il faut être vigilant là dessus à chaque fois qu'on peut on prend la piste utilisée par les planeurs et les remorqueurs le starter planeur ou les pilotes remorqueurs il manque les remorqueurs peuvent informer les aéronefs au départ ou à l'arrivée de la piste utilisée et des mouvements en cours prévus alors ça c'est important parce que des fois moi je le fais mais d'autres remorqueurs le font on est dans le remorqueur il y a un mec qui arrive en provenance du Luc à destination de votre aérodrome bon par principe on fait comme tout à l'heure on pense que c'est un pilote d'avion même s'il est bon expérimenté le planeur il ne connait pas trop etc donc on va lui mâcher le travail que j'ai dit tout à l'heure on va dire pour information alors on ne dit jamais la piste en service est pour information les planeurs utilisent la piste 28 il ne faut pas dire la piste en service ce n'est pas un ordre par contre on dit pour information les planeurs et les remorqueurs utilisent la piste 28 ou la piste 16 c'est tout si le gars il a lu sa carte il va dire bon je vais faire comme eux pareil si pour une raison technique de sécurité il ne peut pas s'accommoder de ça il fera autrement le terrain n'est pas contrôlé mais même sur un terrain contrôlé si vous voulez prendre la piste ou une autre que le contrôleur vous dit si vous avez de bons arguments vous prenez la piste que vous voulez mais après il faut s'expliquer il y a des fois tu n'as pas besoin il suffit de comprendre alors la piste 30 ça répond à ta question Laurent la piste 30 est exclusivement réservée à l'atterrissage des planeurs au QFU 280 donc dans le sens de la 30 et pas dans l'autre sens mais on en a déjà eu qui l'ont fait c'est déjà arrivé alors il y a aussi un truc important pour nos pilotes d'avions d'ici mais ils le savent et surtout pour les extérieurs les avions remorqueurs peuvent atterrir sur une autre piste que la piste en service voilà on sait que ça décolle en 28 mais si le vent n'est pas trop fort on sait que ça se pose en 16 c'est l'usage de ça et ça se passe très bien comme on a dit il y a des gens qui avaient contredit ça à une époque on leur a dit si vous voulez quand on est coup de bourre et qu'on a 5 avions remorqueurs qui tournent on va venir se poser en 28 avec les 5 avions remorqueurs mais là l'avion de l'extérieur il ne vole plus il ne vole plus ça devient difficile et dangereux voilà on retrouve notre trapèze l'attention des usagers est attirée sur le point de report trapèze qui est un point de descente des remorqueurs bon évidemment on ne descend pas que de là mais pour un aéronef de l'extérieur comme il va entendre machin descente remorqueur trapèze au moins il saura ce que c'est puis il saura où ça se passe puisque c'est sur la carte voilà l'entraînement bon là c'est fait à l'usage des extérieurs nous on fait déjà du bruit on occupe la plateforme on s'entend pas trop mal avec nos riverains mais il faudrait pas que des avions viennent de l'extérieur et nous fassent 10 tours de piste chacun donc pour éviter ça on a marqué que les tours de piste des extérieurs étaient limités à deux je crois c'est ça deux tours de piste consécutifs et après il s'en va voilà pareil pour les entraînements basse altitude approche atterrissage alors pour une compatibilité avec le tour de piste planeur à l'arrivée de l'aérodrome le tour de reconnaissance des aéronefs motorisés s'effectue à 2500 pieds jusqu'au vent traversier donc là c'est le petit point réglementaire qui dit que un aéronef qui arrive de l'extérieur il va survoler le terrain à 2500 pieds on peut avoir un planeur vertical terrain à 2500 pieds nous on évite avant il y en avait mais avec la montée du trafic on a dit qu'on évitait donc on évite les verticales terrain en planeur aux alentours de 2500 pieds parce qu'on essaye de vivre intelligemment en bonne compatibilité avec tous les extérieurs ou alors on s'annonce ou alors on s'annonce ou alors on s'annonce mais on évite et s'il y a un beau cumulus vertical terrain il vaut mieux pas venir accrocher à 2500 pieds vertical terrain ou alors vraiment il faut le dire à la radio parce que tu vas entendre un avion qui arrive par Mirabeau par Gréhou ou par le pont de Manos il faut lui dire attention le planeur tel je suis là attention c'est pas interdit mais c'est voilà ce sont des règles qui permettent de vivre en bonne cohabitation avec tout le monde avec nos gens basés ici et puis avec les extérieurs puisqu'ils ont le droit de venir voilà bon après ah oui j'en ai remis une autre ici décollage montée initiale les décollages ou les atterrissages simultanés parallèles sur une même piste sont interdits oui on l'a dit tout à l'heure la piste 28 il n'y a qu'une seule piste donc il n'est pas question en théorie de décoller un avion sur la bande en dure et le planeur et le remorqueur en même temps c'est interdit ça c'est déjà fait on n'a pas vu l'un a pas vu l'autre qui décolle donc ça c'est déjà fait mais c'est interdit on laisse le premier décoller arriver en bout de piste et là on considère que la piste est libre quand l'avion a dégagé le bout de piste on considère que la piste est libre on peut décoller bon après pour les atterrissages c'est plus compliqué le planeur lui il n'a pas le droit à l'armise de gaz donc le planeur il va faire son tour de piste et puis s'il y a un avion qui est dans le tour de piste de l'autre côté le planeur ne peut que se signaler parce que les étapes de base sont face à face donc le planeur ne peut que se signaler et l'avion doit prendre la décision soit d'élargir son tour de piste soit de remettre les gaz soit de faire ce qu'il veut mais évidemment il ne doit pas se poser en même temps alors vous voyez ça c'est les consignes particulières de Vinon je les ai détaillées on va dire pour l'école à Vinon mais ça existe sur tous les terrains ça veut dire que si on va sur un terrain extérieur eh bien on est supposé quand même avoir lu tout ce que je viens de faire là pour savoir comment ça se passe à l'extérieur c'est ça qu'on doit en retirer nous on le fait naturellement on a tous appris ici ou ailleurs mais on vole là depuis longtemps donc on le sait on connait nos consignes mais le gars qui vient d'Aix il a intérêt à avoir lu tout ça et s'il ne l'a pas fait il risque de faire des conneries et on lui dira gentiment et courtoisement sur la fréquence que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire d'accord voilà pour les fiches textes allez j'ai bientôt fini la dernière page qui s'appelle texte aussi mais qui est donc la dernière page des textes eh bien c'est situation 3 km d'en Ouest de Vinon ATS c'est Air Traffic Service c'est les contrôles bon il n'y en a pas les fers de nuit il n'y en a pas il y en a eu dans le temps mais ça n'existe plus l'exploitant de l'aérodrome c'est l'association des usagers l'exploitant de l'aérodrome l'association des usagers on dépend de la délégation Côte d'Azur le BRIA c'est Bureau Régional Information Aéronautique c'est les plans de vol c'est Bordeaux il n'y a plus que ça avant il y en avait d'autres maintenant il n'y a plus que ça les douanes le pétrole on sait qu'il y a de la gaz sans LL levé couché du soleil que c'est la carte totale c'est important parce que si vous venez avec votre chèque on ne ferait pas le plein c'est la carte totale emplacement niveau 1 c'est les extincteurs ah oui alors c'est les extincteurs c'est tout bête mais pour qu'un aéronef puisse se poser il faut qu'il y ait la catégorie d'extincteurs qui correspond à la catégorie d'aéronef donc on a des extincteurs stations essence niveau 1 placement poudre et aère de l'avitaillement je parlais du Transal tout à l'heure le Transal ça ne le fait pas le petit extincteur qui est là donc le jour où le Transal s'est posé ici les militaires sont venus en bagnole en camion avec les extincteurs qui viennent pouvant pour un Transal qui sont un peu plus gros que ceux dont on a besoin voilà bon et diverses choses et vous retrouvez à la fin et là je remercie CPT vous retrouvez le site internet le terrain de Vinon a un site internet qui a été créé et qui est animé par Michel voilà l'adresse sur lequel on fait vivre l'aérodrome et les activités de l'aérodrome donc tous les changements les dispositions réglementaires et tout ça c'est mis là les activités particulières quand il y en a donc Michel nous tient depuis des années de main de maître à jour ce truc là donc ça va le coup d'y aller de temps en temps les oiseaux donc il n'a pas le droit de mourir voilà mais non mais non le jour où il décidera d'arrêter ça soit quelqu'un d'autre devra prendre ce site mais comme c'est son site perso il faudra trouver un autre site et puis mettre à jour la carte VAC il ne faudra pas oublier de mettre la jour à carte VAC c'est pas bien drôle voilà un petit détail justement la carte VAC à chaque ERAC elle est changée d'adresse sur le SIR ah oui ? donc la carte VAC moi j'ai mis sur la sur la ah oui quand tu piques t'as plus la même sur la page circulation de l'aérodrome il y a la carte VAC mais bon si c'est juste après un ERAC que j'ai oublié ben d'accord on la trouve plus donc faut aller sur le site du SIR parce que le site du SIR vous êtes sûr d'avoir la dernière carte VAC qui évalide bon j'en ai pratiquement terminé j'ai fait la petite question quelle carte VAC emporter avec vous dans le temps on ne prenait pas les deux classeurs verts dans l'avion on ouvrait les classeurs et on prenait celle dont on avait besoin à bord et dans la mesure du possible on n'oubliait pas de les remettre à leur place après les chefs de club ils ont dit tu ne prends pas les cartes tu fais une photocopie puis tu te démerdes comme ça la carte VAC restait complète alors un avion ou un aéronef un aéronef je ne veux pas dire avion un aéronef il part de l'aérodrome A il va à l'aérodrome B en passant par celui-là parce que c'est joli et en avion on apprend à avoir des terrains de déroutement en plein air aussi je vais à Digne donc je me déroute éventuellement à Saint-Auban ou à Puy-Moisson la réglementation est la même pour tout le monde avion planeur tout le monde fait pareil tous les aéronefs de la planète ont des terrains de déroutement c'est plus dur pour les marins mais tout le monde en a d'accord ? alors le gars qui va de A à B bon on ne va pas décoller avec la carte VAC de Vinon puisqu'on est chez nous et qu'on connait par contre là si on ne connait pas on va prendre la carte VAC du terrain d'arrivée et les terrains de déroutement si on ne les connait pas on va prendre les 3 cartes des terrains de déroutement donc en gros je dispose à bord des cartes VAC des aérodromes B C D E donc c'est les terrains de déroutement j'ai rajouté ou bien je connais très très bien ces aérodromes si je vais à Saint-Auban ou à Puy-Moisson je ne vais pas prendre ma carte VAC parce que je les connais parfaitement etc donc voilà par contre si je vais dans un autre terrain que je connais moyennement le mieux c'est de ne pas jouer les champions du monde c'est de prendre la carte VAC et d'y aller avec ou de la regarder un peu avant et pour les pilotes de planeurs qui n'ont pas forcément accès à tout ce que j'ai dit tout à l'heure l'internet machin l'imprimante etc et bien les pilotes de planeurs qui volent dans nos Alpes on va leur dire vous pouvez voler avec le guide des aérodes de sécurité que tout pilote apprenti de campagne à Vinon connaît j'en ai vu j'en ai vu qui ne connaissaient pas et qui ne possédaient pas mais dans ce guide des aérodes de sécurité on a les champs vachables ça c'est notre spécialité à nous mais on a aussi les aérodromes donc on a tous les aérodromes des Alpes alors ça a été simplifié c'est à dire vous remarquerez qu'il y a la partie atterrissage il n'y a pas la partie approche les textes et les consignes donc j'ai pris cet exemple là c'est pas un hasard Saint-Auban c'est à côté donc il y a beaucoup de planeurs de Vinon qui se posent à Saint-Auban des fois au départ parce qu'il ne fait pas beau ou bien on n'est pas bon et puis des fois à l'arrivée parce qu'il ne fait pas beau on a vu me chier l'arrivée etc donc on va trouver facilement les pistes etc comment se poser tour de piste planeur d'un côté tour de piste avion de Vaud mais je rappelle qu'il n'y a pas les consignes il n'y a pas les consignes là et Dieu sait qu'à Saint-Auban des consignes il y en a quelques-unes donc pour un pilote de planeur là je vais m'adresser essentiellement au pilote de planeur ça c'est bien mais c'est pas suffisant ça veut dire que par exemple pour nos jeunes apprentis campagne il faut avoir ça mais il faut avoir reçu le briefing qui va avec le briefing c'est 5-10 minutes avec l'instructeur qui va t'expliquer comment ça se passe à Saint-Auban ou comment ça se passe à Puy-Moisson voilà c'est l'importance c'est le minimum réglementaire mais ça ne remplace pas le briefing par instructeur donc les terrains voisins il faut se prendre 5 minutes pour se faire briefer par quelqu'un qui connait bien le terrain voisin en question je dirais même qu'à Saint-Auban la carte bague ne suffit pas oui peut-être ne suffit pas voilà donc les consignes ne parlent pas de Sud-Eco oui après voilà il y a des consignes il y a des consignes donc il faut les connaître donc nous pilotes de planeurs soit on prend les cartes vacues telles que je viens de l'expliquer soit on prend ça voilà mais on n'y part pas les mains dans les poches en vol parce que des pilotes de planeurs qui se posent à l'extérieur alors c'est valable aussi pour le pilote d'avion qui veut faire le touriste il va se poser quelque part s'il n'a pas la carte vacue il y a toutes les chances qu'il fasse des conneries et puis qu'il se fasse engueuler par les gens qui sont là-bas voilà alors je termine juste là c'était un cours on va dire simple sur une carte vacue simple et a fortiori la nôtre on trouve des cartes vacues un petit peu plus compliquées alors j'ai juste mis deux dessins toujours dans la catégorie gêne si on tape sur carte vacue tout à l'heure je vous ai montré qu'on tapait sur carte vacue alors attendez je vais je vais juste y retourner je vais juste y retourner hop 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 voilà quand vous êtes là vous allez taper sur votre carte vacue pour la trouver mais si vous cliquez sur généralité ici vous cliquez sur généralité vous tombez sur un gros document PDF qui est assez long et il y a tout ce dont vous alors j'aurais dû faire une diapos spécifique pour ça vous tombez sur le document généralité qui vous explique tout ce que je viens de dire qui vous explique comment on lit une carte vacue et qui vous explique tous les sigles il y a tous les sigles là je n'ai pas détaillé les sigles il y en a pour une heure donc ce document généralité c'est le document qui va permettre de savoir comment fonctionne une carte vacue donc je vais revenir sur l'exemple qui est pris justement dans ce document voilà donc dans le document que je viens de citer à la page 101 gêne 101 ça s'appelle on a un exemple de carte vacue alors on retrouve toutes les explications que j'ai données là ils ont pris la carte vacue de Bordeaux-Mérignac qu'ils ont appelée De Bordeaux-Mérignac je ne sais pas pourquoi donc ils ont pris Bordeaux-Mérignac et donc à Bordeaux-Mérignac à Bordeaux-Mérignac vous avez la carte APP la première qui s'appelle la carte approche donc comment j'arrive à Bordeaux ce n'est pas encore les tours de piste on est dans la première carte approche et alors vous retrouvez tout ce qu'on a vu les terrains voisins là les zones voisines alors la particularité de Mérignac terrain à usage commercial enfin pas plus commercial et terrain contrôlé dans un espace contrôlé la nouveauté par rapport à la carte de Vinon on va avoir ici les contours de l'espace de classe D qui entoure Bordeaux qui s'appelle une CTR donc zone de contrôle avec du sol de 1000 pieds c'est de la classe D bon on ne fait pas le cours de la classe D aujourd'hui on le prend un autre jour il faut juste se rappeler qu'en classe D il faut une clairance il faut demander il faut une clairance et donc on ne rentre pas si on n'a pas de clairance et on ne rentre pas dans la classe D n'importe comment donc il y a aussi des cheminements donc il n'y a pas ça à Vinon encore alors c'est pas marqué à Vinon mais il y a quand même trois petits cheminements à Vinon qui sont connus c'est que quand on arrive de sud-ouest on passe par Mirabeau donc la plupart des avions s'annoncent en arrivée à Mirabeau il y a ça il y a ça à Gaptalard oui il y a ça à Gaptalard donc nous on ne l'a pas parce que ça n'a jamais été jugé utile de le faire mais dans la réalité il faut se rappeler alors ça c'est pour les pilotes de plein air pour qu'ils sachent d'où viennent les avions bien qu'ils peuvent venir de partout il y a quand même une arrivée majeure qui est par Mirabeau une autre qui est à peu près par Gréhou et la troisième qui est la plus connue c'est l'arrivée par le pont de Manos puisque les gens les pilotes d'avions s'annoncent au pont de Manos en descente vers 2500 pieds pour le verticat terrain donc rappelez-vous qu'entre le pont de Manos et le terrain il y a je ne veux pas dire une autoroute mais il y a une voie un peu utilisée beaucoup par les avions donc c'est pareil le gars Vélivole de Vinon qui va spiraler pile au nord terrain à une altitude un peu basse du style 2500 pieds 3000 pieds un il écoute le trafic donc déjà cette hauteur là il n'est pas encore sur 132 déjà en principe il n'est pas sur 132 je rappelle 132 c'est en principe au dessus de 1000 mètres donc en dessous de 1000 mètres on n'est pas à 132 et donc il écoute ce qui se passe et il se signale s'il entend l'avion Alpha 2 fois de Cadarache en arrivée par Pont de Manos et tout ça c'est pas idiot de dire planeur Delta machin je spirale au nord du terrain à telle altitude le gars il va entendre il va voir et puis chacun va s'éviter voilà donc ici sur les gros terrains il y a des cheminements donc si j'arrive de par là le contrôleur va me dire rappelez Sierra Whisky voilà je vais rappeler Sierra Whisky qui est là et il va me faire passer comme ça et il va me faire passer comme ça et puis après on intégrera la bonne piste donc la nouveauté là espace aérien les cheminements donc sur les terrains les plus importants il y a des cheminements ici on va trouver des cheminements d'hélicoptères les hélicoptères volent un peu plus bas que tout le monde on va trouver des cheminements en vert qui sont réservés aux hélicoptères vous retrouvez ici une ZIT ils ont un cadarrache à eux qui s'appelle le BARP vous trouvez ici de l'aéromodélisme en pleine nature il n'y a pas d'aérodrome là c'est un aérodélisme en pleine nature là vous trouvez une zone de para qui est en pleine nature il n'y a pas d'aérodrome dessous zone de para 312 et là vous trouvez un terrain qui est fermé ça s'appelle Bordeaux-Souges qui est fermé donc il y a toujours une piste mais c'est fermé donc c'est plus en principe c'est plus d'hélicoptères voilà là il y a une réserve naturelle voilà en gros pour un terrain plus important et la deuxième diapo c'est pas Bordeaux mais c'est celle qui suit ce que je viens de montrer c'est Lyon-Bron ils ont appelé ça Niole-Rebond bon ok pourquoi je sais pas on va retrouver tout ce qu'on a vu à Binon avec vous voyez il y a piste en herbe il y a une vraie piste en dur puisque là elle est homologuée comme piste en dur on retrouve nos Todas d'Algea c'est pareil pour tout le monde on va retrouver c'est la carte donc atterrissage à vue ATT on va retrouver qu'est-ce qu'on a ? alors vous voyez des zones interdites de survol les Lyonnais ils sont comme nous ils ont des zones de village ou de concentré d'habitation une petite particularité on vous a rajouté l'hélicoptère l'hélicoptère est motorisé il utilise le tour de piste avion l'hélicoptère et on nous a rajouté quelque chose que l'on fait chez nous mais qui n'est pas marqué sur la carte c'est l'altération de cap au décollage tout avion qui décolle là doit virer à droite au 240 pour sortir il ne va pas tout droit il y a une raison pour laquelle il ne va pas tout droit certainement c'est un petit peu comme nous en remorquage en 28 on tourne un peu à droite dès le bout de piste pour mettre le planeur en sécurité de la piste 16 voilà bon c'est c'est juste un peu plus compliqué qu'un bidon mais pas tant que ça alors qu'est-ce que j'ai utilisé comme référence la première c'est celle que je vous ai donné en début le site du SIA si vous allez sur la page généralité comme j'ai dit tout à l'heure vous cliquez sur généralité on va trouver une page PDF sur laquelle on va avoir tous les tableaux des signes conventionnels donc j'ai reporté que ça il y a beaucoup d'autres choses mais ça ça peut être intéressant pour connaître tous les sigles d'une carte VAC il y a tous les sigles qui sont là-dessus et si vous voulez revoir comment on lit une carte VAC en dehors de ce petit briefing je vous ai j'ai mis des liens sur des vidéos il y a plein de youtubeurs qui ont fait ça pour l'utilisation simulateurs j'en ai trouvé trois assez sympa donc la vidéo numéro 1 c'est sur l'aérodrome de Pontoise en région parisienne la vidéo numéro 2 c'est la meilleure elle regroupe les terrains de Tours-Sorigny Brive j'ai dit tout à l'heure LFSL dans le temps c'était Toul et maintenant c'est Brive LFSL et la Rochelle et la vidéo numéro 3 elle traite de Sandy de l'Hôtel où il y a du planeur aussi voilà et j'ai terminé par le guide de sécurité des Alpes qui est donc disponible dans tous les bureaux des clubs de vol à voile édité par le comité régional provençal il est en français lisez-le attentivement emmenez-le dans votre planeur et un jour où vous ne volez pas étudiez les aires de sécurité et les cartes vagues des aérodromes de la zone des vols ou bien prenez la voiture et allez visiter les terrains c'est bien d'aller un coup à Saint-Auban ou à Pimoisson pour voir à quoi ça ressemble je vous remercie de votre attention je mettrai le briefing je le donnerai au club il le mettra où il veut sur le site du club je le mettrai dans la salle en bas où on fait les cours je le mettrai à la salle en bas on pourra le mettre là aussi et puis voilà après j'ai le lien il est téléchargeable merci Régis ça va ça t'a plu ?